Bonjour, dans un troisième épisode, on s'est avec Youssef. Suite de cours Histoire des idées destinés aux étudiants du troisième semestre. Un autre mouvement qui a marqué le XIXe siècle est le naturalisme. Le naturalisme est l'aboutissement du réalisme. En quelque sorte, le réalisme poussait à son apogée. Entre 1860 et 1880, qui s'attachent à peindre la réalité en s'appuyant sur un travail minutieux de documentation et en s'inspirant notamment de la méthode expérimentale du physiologiste Claude Bernard. 1813-1878 L'école naturaliste se situe entre 1860 et 1880. Elle va naître sous la double influence de Flaubert et du positivisme. Le positivisme est une doctrine philosophique et scientifique qui privilégie l'observation et l'expérimentation. Le naturalisme va s'inscrire dans cet esprit positiviste qui va permettre à ce mouvement littéraire d'adopter une sorte de rigueur scientifique et d'accéder à la meilleure objectivité possible et d'approcher la réalité. Le Parnasse Le Parnasse, mouvement parnassien est un mouvement poétique apparu en France dans la seconde moitié du XIXe siècle. Le mouvement tire son nom du recueil poétique Le Parnasse contemporain, publié entre 1866 et 1876. L'un des auteurs est le comte de Lille, poème antique 1852 et poème barbare 1862 qui font de lui le chef de cette nouvelle école, l'école parnassienne. Ils ont comme doctrine l'art pour l'art, par exemple la poésie doit rester à la recherche de la beauté sans autre utilité. Impersonnalité, par exemple, il ne faut pas exprimer ses sentiments personnels, ses passions, etc. Le culte de l'art antique La Grèce offre un modèle artistique et philosophique qui suggère de l'harmonie, de la pureté et l'image d'une beauté idéale. L'apologie du travail La réaction contre le romantisme pousse à se méfier de l'inspiration. Par exemple, on donne au travail une grande importance. Élitisme et pessimisme Les parnassiens estiment que la poésie est un art difficile. Selon les parnassiens, l'homme ne peut pas résoudre les problèmes métaphysiques qu'il accable. Et enfin, le symbolisme Le symbolisme est un mouvement littéraire et artistique apparu en France, en Belgique et en Russie à la fin du XIXe siècle. En réaction au naturalisme et au mouvement parnassien, c'est Jean Moria qui inaugure l'idée de l'école symboliste en 1885. Selon les historiens, c'est Paul Verlaine qui est considéré comme le véritable fondateur du mouvement symboliste. Les symbolistes ont comme doctrine, par exemple, le sens du mystère, la musicalité des vers et la mort de l'éloquence. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo avec un autre module. Merci d'avoir regardé cette vidéo !